Vers 2h30, les gens qui sont stationnés sur les rues et qui ont le parc commun jusqu'à 2h30, on va aller mettre de l'argent dans nos parc communs, puis après ça, on va peut-être commencer la marche vers 14h45. Merci. On demande une enquête au tribunal, mais concernant l'exercice, pour les enfants de l'exercice de l'exercice de la marche vers 14h, on va falloir aller dans le grand monde. C'est un petit peu troublant. On demande une enquête au criminel concernant les enfants de la ville de Bichy. Mackenzie, en prison! Mackenzie, en prison! Mackenzie, en prison! Mackenzie, en prison! Mackenzie, corrompu! Mackenzie, corrompu! Mackenzie, corrompu! Avez-vous vu dans les journaux, il en parle? Hein? L'on blotisse! On avait traitement 6700 aînés décédés de maltraitants dans les CHSLD lors de la première vague. Ça a été parfait pour créer des morts, pour simuler une fausse pandémie. Ben oui, on dit, on a le courage de dire une fausse pandémie, parce que c'est la vérité. On demande des enquêtes au criminel concernant les 6700 aînés décédés de maltraitants dans les CHSLD. Mackenzie, corrompu! 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 On demande des enquêtes au criminel concernant les 6700 aînés qu'on a euthanasié avec des protocoles de soins inadéquats. Est-ce que vous trouvez ça normal que personne n'en parle? Est-ce qu'on va laisser encore une fois nos aînés en abandon? Est-ce qu'on va imposer un couvre-feu? On va imposer des mesures sanitaires qui vont tuer littéralement nos aînés? C'est ce qui est arrivé. Et oui, les aînés... Est-ce qu'un seconde, on va te traverser! Mackenzie, en prison! Mackenzie, en prison! Mackenzie, en prison! Mackenzie, en prison! Ma question, 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 en prison! La question, c'est quoi le sujet? C'est un sujet, c'est un sujet, décédé, abandonné, membre de ma surveillance! C'est difficile à ce jour que j'ai eu de ta santé. Le gouvernement du Québec, ce n'est pas lui qui a venu se gérer la plus sanitaire. On a permis, qu'il sait! On a payé un don! On a payé du monde! Le peuple privécois a payé le gouvernement et une firme privée pour gérer la pandémie sans le faire d'offres! Ils ont donné de l'argent à leurs amis! Êtes-vous au courant de l'Union Européenne? Le peuple privécois a déclaré que peu d'autres ont menti à la population mondiale! Le peuple privécois a déclaré que peu d'autres ont menti à la population mondiale! C'est pas leur chance compétence! Des dons de millions à l'affirmé qu'il sait pour gérer la pandémie! Ah! Ah, c'est pas leur chance! C'est pas leur chance! Ils sont de la m'aquerre! C'est pas leur chance! Parce que c'est inacceptable. Parce que c'est inacceptable. En Occident, M.I.S.S.A. , M.I.S.A. M.I.S.A corruption. M.I.S.A corruption. Mckinsey Corruption abrisant! Mckinsey Corruption Mckinsey Corruption Pour la gestion de la crise sanitaire au Québec, sans affaires d'offres, sans consulter la population. On demande une enquête au tribunal concernant les 770 indés décédés dans les CHSLD qui sont morts de m'attraitance, de soif, de fête, d'avancer qui se m'attrait à 770 indés qui ont été abandonnés. On demande une enquête criminelle concernant les 6700 indés abandonnés dans leur société. Ils se sont servis de ça pour créer une fausse pandémie finalement. Et puis ça sort tranquillement, les amis, des journaux. 2 millions de sans affaires d'offres. Ah, mais du conflit d'intérêt avec Pfizer. Ben oui, la firme McKinsey a venu du conflit d'intérêt avec Pfizer. De l'ingérence dans nos gouvernements. McKinsey en prison. Le gouvernement McKinsey en prison. On demande des enquêtes criminelles, gang. La question est décédée. Hein? Comment ça se fait que nous, ici, les citoyens qui ne se sont pas formés du tout, du tout, finalement, pour enquêter? On a réussi à trouver des intérêts, c'est super grand. Hein? On ne va pas, c'est comme un job. Enquêtez. Sous-titrage Société Radio-Canada